bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne lino paris dans cette vidéo nous allons voir un peu tous les logiciels les choses à télécharger indispensables pour commencer le modding sur gta 5 tout d'abord pour commencer le plus important c'est de faire une sauvegarde de votre jeu d'accord c'est à dire un clean mode moi je vais vous montrer j'ai plusieurs dossiers par rapport à ça c'est à dire j'en ai un pour donc le clean mode c'est à dire le jeu avec les fichiers d'origine pas modifié donc très important si vous avez un problème vous allez pouvoir copier et coller à la racine de votre jeu d'accord si vous avez un problème pour éviter de re télécharger et que vous perdez du temps j'ai un dossier sur lspgfr j'ai un autre dossier pour tout ce qui est 5m les serveurs rp donc voilà donc très important déjà commencé par une sauvegarde de votre jeu ensuite je serai pas responsable de les erreurs des que vous que vous pouvez faire d'accord donc suivez bien tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo et qu'il n'y aura aucun problème donc renon à nos moutons donc les logiciels et les choses à télécharger indispensables déjà nous allons commencer par open id donc c'est un logiciel indispensable pour pouvoir ajouter ou modifier des choses dans vos fichiers du jeu donc vous allez tout simplement le télécharger vous allez l'avoir directement dans téléchargement normalement vous allez ce que je vous conseille moi ce que j'ai fait c'est un dossier avec gta outils mode d'accord avec toutes les choses et vous allez tous les rassembler au même endroit comme ça à chaque fois que vous voulez rajouter des choses comme open iv comme script ou des choses qu'on va télécharger par la suite comme ça vous les aurez directement pour éviter de les re télécharger donc nous avons open iv vous allez cliquer dessus exécuter donc vous mettez en anglais voilà on accepte on continue on continue toujours mais oui voilà donc là c'est complet on met close ensuite nous allons retourner sur notre bureau nous allons prendre l'icône open iv si j'arrivais à la retrouver toc 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 où est-ce qu'il est voilà il est là donc là vous cliquez dessus voilà et vous choisissez grand chef auto 5 en windows voilà donc là vous allez marquer où est-ce qu'il ou est-ce qu'il se situe d'accord donc moi il est non second disque programme file steam steam apps common et vous cliquez juste sur grand chef auto d'accord pour les autres ceux qui sont sur un seul disque dur normalement c'est dans le disque dur local programme x86 vous allez dans steam steam apps common et là vous cliquez sur votre d'accord moi il n'est pas là parce que je l'ai pas mis ici mais c'est exactement la même chose steam apps common hop grand chef auto sélectionner un dossier et voilà donc là succès folie donc là on est bon on continue on continue et là il va tout télécharger il va vérifier la clé de votre jeu donc ce qui est très important aussi il vous faut absolument le jeu d'origine d'accord le jeu craqué ne fonctionnera pas du tout que ça soit sur les serveurs rp ou pour modder vos votre jeu comme on va faire nous par la suite dans les autres vidéos donc voilà voilà comment ça se forme open iv donc je vous explique déjà pour commencer ce qu'on va faire c'est dans tools asi manager et là vous allez mettre installer pour les trois là vous mettez yes installer et là vous fermez donc là pour l'instant avec open iv on a fini et là comme vous pouvez le voir vous avez un dossier mode qui s'est créé automatiquement quand lorsqu'on a ici installer à essayer machin et tout voilà déjà pour open iv ensuite vous allez avoir besoin de script hook 5 d'accord vous inquiétez pas les liens seront dans la description vous allez tout simplement télécharger ici par la suite et vous allez le mettre dans votre dossier gta outils si vous voulez faire comme moi donc là moi il est ici vous allez dans l'heure et demie si vous voulez voir le procédé comment il faut faire et où est-ce qu'il faut le mettre sinon tout simplement vous allez là donc là dedans vous avez deux dossiers à prendre d'accord ici et vous allez les transférer dans la racine du jeu d'accord donc pour ça il vous faut aller dans la racine du jeu c'est à dire comme moi tout à l'heure moi c'était second disque program file steam steam apps command data et voilà et là je suis à la racine du jeu d'accord vous comme je vous ai expliqué tout à l'heure c'est dans x86 steam steam apps command et là vous avez votre jeu ok donc vous allez bien sûr l'emplacement de votre jeu d'accord pas à l'endroit où vous avez votre climat ça on n'y touche plus du tout on laisse un cas de problème donc là vous allez sur votre jeu que vous voulez modifier et vous allez tout simplement faire un copier coller de ces deux dossiers d'accord vous utilisez pas le native trainer je vais vous en donner un autre par la suite vous allez copier coller ici et voilà et vos fichiers vont s'ajouter donc voilà pour ça ensuite donc ça c'est vraiment des logiciels indispensables pour pouvoir modder votre jeu donc ensuite nous avons script hoop 5.net d'accord donc ça aussi c'est indispensable vous allez faire télécharger d'accord et là c'est encore pareil c'est pareil c'est vraiment indispensable et vous allez mettre dans le dossier dans votre dossier où il ya tous vos logiciels etc indispensable pour votre jeu donc moi il est là vous allez récupérer les trois et faire également pareil que tout à l'heure copier et ici coller d'accord je le fais pas je disais déjà ça ok donc là c'est bon donc là on va passer à trois fichiers indispensable par rapport au fait de ajouter des véhicules alors sachez que dans gta vous avez une limite d'accord de jeu de véhicules que vous pouvez ajouter et au delà de ça votre jeu va crasher directement d'accord et ces trois choses vont permettre en fait de pas crasher en jeu donc vous allez télécharger pack file limite ajuster d'accord game config 1.0 1 7 3 7 etc donc faites gaffe d'accord moi je vous fais à ce moment là après il y aura sûrement des mises à jour par la suite ok hip limite ajuster 650 mb voilà donc ça c'est les trois à télécharger vous allez aussi avoir les liens dans la description d'accord donc faites bien gaffe tous ces logiciels tous ces trucs que je vous ai donné script hook et les autres pensez bien si vous avez un problème etc de toute façon vous avez des messages qui s'affichent pensez bien à vérifier que vous avez bien la dernière version à chaque fois pour éviter que votre jeu crash ou ne fonctionne pas d'accord donc là nous avons pack file limit adjuster donc moi je l'ai mis aussi dans mon dossier donc il est ici pack file je clique dessus je prends les deux dossiers et pareil comme tout à l'heure je les copie et je les mets ici ok donc là pour ça c'est bon on va faire le app limit adjuster en deuxième donc pack limit adjuster il est là hyper adjuster il est ici donc pareil copier et vous coller à la racine de votre jeu ensuite nous avons le game config qu'on a vu tout à l'heure donc pareil dans votre dossier comme ça tout est réuni ça permet d'être bien organisé tout autant que voilà c'est ça j'étais à config et vous choisissez celui-là j'étais à même de base et vous avez un game config alors à partir de là nous allons retourner dans le openiv d'accord vous allez dans openiv windows donc voilà on y est donc là on retourne dans ce dossier là on va prendre le redmi qui n'est pas affiché bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va regarder s'il y en a pas un là de toute façon c'est la même chose dans les livres donc pour ça donc pour le game config ici pensez bien à cet endroit là créer un dossier svg d'accord donc à chaque fois que vous modifiez un dossier dans openiv vous par exemple si c'est ce dossier là par exemple vous le glissez dans le dossier que vous allez créer vous marquez par exemple là je vous montre la svg game config par exemple ok et après vous glissez dans ce dossier là d'accord c'est pour que si vous avez un problème si vous changez un truc et après vous le testez tout de suite après en jeu et que là ça crache qu'il y a un problème que vous puissiez le modifier d'accord pour que vous puissiez le remplacer d'accord ça évite de re-télécharger les jeux et aussi l'importance d'avoir un clean mode comme je vous ai dit au départ donc pour le game config vous allez commencer par mettre edit mode donc du coup là pour le suivi donc on va prendre le ring du game config d'accord donc ils vous disent mode update update rph command data ça c'est le suivi pour pouvoir avoir accès au game config qu'on a vu tout à l'heure donc là ils disent mode donc là voilà vous voyez il n'y a aucun fichier donc là c'est normal vous n'avez pas du tout ajouter les fichiers donc ce qu'on va faire en fait c'est on va passer cette ligne là vu qu'il n'y a rien du tout on va aller directement dans update update rph voilà et là ils vous disent copy to mode folder là vous mettez ça ce qui va se passer en fait c'est que ça va copier directement donc du coup les fichiers là dans votre dossier mode donc du coup par la suite vous les aurez donc ça va prendre un certain temps donc je vais même pas besoin d'accélérer ça a été fait donc on y était donc update rph command data et là vous allez chercher du coup le game config qui est ici et comme vous voyez il y a marqué encrypted donc là une fois qu'on va mettre le dossier qu'on a téléchargé d'accord vous avez juste à le faire glisser pas de copier coller juste glisser il va pas disparaître de votre dossier et hop comme vous pouvez le voir game config il est ici le encrypted il a disparu donc là à partir de là vous n'aurez plus de problème par rapport aux ajouts et au crash de vos si vous avez ajouté trop de véhicules d'accord et là nous avons le simple trainer donc là vous allez le télécharger pareil d'accord et le mettre dans votre dossier qu'on aura que vous avez créé préalablement donc le simple trainer il est là si je me trompe pas voilà et vous avez ces deux fichiers à ajouter à la racine de votre jeu d'accord pas dans le openv dans la racine de votre jeu et là à partir de là vous avez tous les fichiers nécessaires pour pouvoir commencer à jouer sur GTA 5 et pouvoir modder votre jeu donc voilà je vous remercie pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo